Pour l'auditeur de tous les choses et l'auditeur de tous les jours, pour tous, pour la joie de tous en continu. Un auditeur, j'ai appelé tout à l'heure, au moment où j'étais en train d'intervenir, en train d'être venu au Japon, et ce téléspectateur disait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens tombent malades et ils ne guérissent pas. Quel sera donc votre plan d'action pour aider mes filles, si vous êtes élu, précipient à la politique, plan d'action pour la santé, pour les humains ? Je ne sais pas ma question. Non, 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 votre question est bienvenue et je réponds. C'est quelqu'un des téléspectateurs qui nous a accueillis du Japon au moment où j'étais en train de parler de ça. Je suis très heureux de nous l'entendre. Tout à l'heure, et comme toujours, je répète et continue de répétuer. En disant plus, notre leader, le docteur Albert-Marie-Professeux, avait fait, pendant son service au ministère de la Santé, une préoccupation majeure. Parce que lui-même étant docteur, alors il prenait donc ce métier pour faire une religion. Maintenant que nous venons au pouvoir, si le malin n'est pas guéri, comme vous le dites, les gens tombent malades et ils ne guérissent pas. Je ne sais pas comment soigner, maintenant. Donc, quand CTPC était dans le pouvoir, jusque les gens-là même déclarent de l'heure, alors les malins seront soulagés. Ils seront soulagés comme ils se doivent. Les structures seront équipées comme ils se doivent. C'est vrai, votre question, je la partage moi aussi. Parce qu'il n'y a pas encore plus tard que trois semaines, donc c'était Abidjan, mais je n'ai pas reconnu le CHP de Bougon. C'est un chiffre, je vais vous dire, des CHP les plus vertueuses de la Sour-Région. Je vais pouvoir la reconnaître à Abidjan. C'est maman. Elle est complètement délavée. Et par manque de soins et d'entretien, on ne reconnaît plus le CHP de Bougon. Donc, cela nous fait mal au cœur. On dit, mais c'est là qu'on s'en est malade. C'est ici que les gens retrouvent leur santé. Mais, le patrimoine n'est pas en bonne santé en ce moment. Mais, m'a dit, qu'est-ce que tu as tard? Je viens maintenant pour restaurer ce grand bâtiment à la satisfaction des malades qui le recevront. Parce que, si il y a la santé, notre pays doit vite se retrouver. Mais si tout le monde est malade, aussi à chaque fois les gens sont malades. Mais, moi, on pourrait que les gens aient la force même de développer le pays. Mais, heureusement, vous aurez le 31 octobre prochain, un président qui a sa première vocation de s'occuper des patients des malades. Parce que, lui-même, étant du corps, alors il faudra donc de la santé, une préoccupation majeure, une priorité pour les Ivoiriens et pour la meilleure santé de tous. Sans exception, la santé, c'est la vie. Et, tout le monde aspire aujourd'hui à la bonne santé. Vous êtes ministre. Parce que, votre prochain président est docteur. Et sa priorité, donc, c'est de prendre soin de tous les pays et de tous les pays, du pays, de la nation Ivoirienne. Merci. M. Souane Seki Daris, représentant fédéral de l'Université des pays aux États-Unis d'Amérique. Une question qui vient encore des présidenteurs. Est-ce que vous pensez que le président Laurent Macro, président de la République du Côte d'Ivoire, a malgré les visibilités ? Merci, je suis Aga, et merci aussi à d'autres élégateurs qui ont posé ces questions pour être reçus. Le Président, pour un bravo, n'a pas mal jugé depuis, parce qu'il n'y avait pas jugé depuis aujourd'hui.